bonjour dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un logo alors on va commencer on vient sur fichier vous cliquez et vous cliquez sur nouveau faites un clic gauche sur nouveau ça vous ouvre une page et vous allez ouvrir un document de d'une largeur de 8 cm par une hauteur de 8 cm et une résolution de 300 pixels pouces couleur d'arrière-plan blanc et vous cliquez sur ok ou créer voilà ça vous ouvre votre document et là on va choisir le milieu on vient sur les règles là à gauche là voyez on a les règles là alors si vous les avez pas vous venez sur affichage et là vous cliquez sur règles ou alors vous appuyez la touche R du clavier vous amenez votre curseur sur la règle vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous faites glisser voyez ça vous sort un repère et vous allez le faire glisser jusqu'à ce qu'il se bloque voyez à un moment donné il se bloque hop là on a le milieu on vient en haut et on fait pareil clic gauche qu'on maintient et on fait glisser et voyez il se bloque au milieu c'est pour nous donner le centre de la page ensuite on vient à gauche sur la barre des outils au dessus de la petite main là vous cliquez et vous prenez l'outil rectangle vous faites un clic gauche sur outils rectangle vous venez en haut là vous vous assurez que vous soyez sur forme si vous êtes sur tracé ou pixels vous cliquez sur forme le fond vous cliquez sur le petit rectangle là et vous cliquez sur le rectangle avec la barre rouge on n'a pas de fond on va juste mettre un contour ensuite vous venez sur contour là vous cliquez et vous mettez une couleur moi je mets une couleur noire on mettra une couleur noire pour le premier et quand on le dupliquera on le mettra rouge et vous mettez un contour de 40 pixels vous amenez votre petite croix sur votre image vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous faites glisser et vous faites un carré alors vous ouvrez comme je viens d'ouvrir là moi pour avoir un carré parfait vous maintenez le clic gauche appuyé et vous appuyez sur la touche mage voyez ça vous fait un carré et vous lâchez et vous avez votre carré je vais le centrer et on va le dupliquer alors pour le dupliquer contrôle plus j et on s'aperçoit à droite sur la palette des calques qu'on a deux carrés on va les nommer là je veux noter rectangle noir ok et là je veux noter rectangle rouge après bon vous mettrez la couleur vous voulez moi je le mets noir et rouge on reste sur le rectangle rouge on clique pour qu'il soit actif on revient à gauche sur la barre des outils vous cliquez sur l'outil rectangle vous revenez en haut là vous cliquez sur le rectangle noir et là vous choisissez la deuxième couleur vous venez en dehors de la sélection vous cliquez pour fermer on revient à droite sur la palette des calques et là on va venir sur le rectangle noir vous cliquez pour l'activer vous prenez votre outil de déplacement v ça vous affiche une sélection autour si la sélection ne s'affiche pas vous venez en haut sur option de transfert voyez si je décoche la case la sélection disparaît donc vous cliquez pour l'activer et la sélection apparaît vous venez dans un coin là voyez ça fait une flèche arrondie vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous faites tourner et vous l'alignez sur le repère voyez en haut et en bas voilà ce qui nous donne notre forme de deux carrés d'une figure différente et vous venez en haut là sur le petit astérix et vous cliquez maintenant on revient à droite sur la palette des calques on clique sur le rectangle rouge pour l'activer et on va y mettre un contour alors pour ça on descend en bas sur FX vous cliquez et vous venez sur contour vous faites un clic gauche sur contour ça vous ouvre une fenêtre et là vous allez mettre un contour voyez moi par exemple je l'ai mis rose là je vais changer la couleur je vais le mettre vert pour qu'on voit bien vous mettez une taille de 6 pixels la position extérieure donc si c'est marqué intérieur ou centre vous cliquez sur extérieur mode de fusion normale opacité 100% et vous choisissez en cliquant sur le petit carré votre couleur vous cliquez sur ok et sur ok on revient sur notre calque de rectangle rouge on l'a active et on va pixeliser le style de calque alors vous faites un clic droit ça vous ouvre cette fenêtre et vous cliquez bien sur pixeliser le style de calque on amène notre curseur sur la petite vignette là du carré rouge on enfonce la touche contrôle et on fait un clic gauche et voyez la sélection s'est affichée à l'extérieur du contour vert si on avait simplement pixeliser le calque elle se serait affichée à l'intérieur maintenant on vient à droite sur la palette des calques on active le calque du rectangle noir et là pareil on va pixeliser le calque donc vous faites un clic droit et cette fois ci vous venez sur pixeliser le calque vous faites un clic gauche sur pixeliser le calque notre rectangle noir le calque toujours activé et vous appuyez la touche suppre du clavier et vous voyez sur la vignette on s'aperçoit que ça a fait disparaître tous les petits morceaux là alors maintenant on va enlever le vert alors on désélectionne contrôle d on revient à droite on active notre rectangle rouge et on peut pas enlever le contour vert en venant sur fx contour et supprimer le contour voyez ça reste alors ben là il va falloir enlever d'une autre manière pour l'enlever on vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil rectangle de sélection vous cliquez sur outils rectangle de sélection et on va enlever d'abord le contour vert à l'intérieur donc vous venez ici là sur le petit coin là comme moi vous faites un clic gauche et vous faites tirer et vous sélectionnez le vert vous lâchez et vous appuyez la touche suppre du clavier et vous désélectionnez contrôle d et on fait pareil là pour enlever en haut là vous venez ici vous faites un clic gauche et vous faites tirer vous positionnez votre rectangle vous lâchez suppre vous désélectionnez contrôle d et vous faites pareil alors si vous êtes comme moi là pour bouger votre rectangle vous tenez appuyé votre clic gauche vous ne lâchez pas en même temps vous appuyez la barre espace du clavier et vous pouvez faire bouger votre rectangle vous le positionner correctement vous lâchez et suppre vous désélectionnez contrôle d et ainsi de suite et voilà voyez on a donné l'effet d'ouverture de chaque côté là on peut enlever les repères donc vous prenez votre outil de déplacement v ou alors vous venez en haut là vous cliquez outils de déplacement vous l'amenez sur le repère et ça fait une petite pince vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous faites glisser à l'extérieur et vous faites pareil pour l'horizontale et vous le mettez dehors alors soit vous le laisser comme ça avec une couleur soit vous y mettez un dégradé alors moi je vais vous faire mettre un dégradé donc pour ça on va commencer par le rectangle rouge donc vous vous assurez que votre rectangle soit bien actif et là on va convertir notre rectangle rouge nos deux images on va les convertir en objet dynamique alors pour ça vous faites un clic droit ça vous ouvre la fenêtre et vous cliquez sur convertir en objet dynamique et vous faites pareil pour le rectangle noir vous l'activez clic droit convertir en objet dynamique donc on vient sur le rectangle rouge on l'active on descend en bas sur fx et vous cliquez et vous venez sur incrustation en dégradé vous cliquez sur incrustation en dégradé ça vous ouvre cette fenêtre et là vous laissez le mode de fusion normal vous venez sur dégradé là sur la fenêtre vous cliquez et vous choisissez votre dégradé alors bon moi je les ai choisis déjà mes dégradés voyez je les ai mis ici là donc celui là pour devant et celui là pour derrière et une fois que vous avez trouvé le dégradé que vous voulez vous cliquez sur ok et sur ok ensuite on vient sur le rectangle noir vous l'activez le calque vous descendez en bas sur fx vous cliquez et incrustation en dégradé vous faites un clic gauche sur incrustation en dégradé la même chose donc vous laissez le mode de fusion normal opacité 100% style bien sûr linéaire je voulais pas dit tout à l'heure mais vous laissez sur linéaire vous cliquez et vous choisissez votre dégradé donc moi je vais choisir celui là vous cliquez sur ok et sur ok et voilà on a réalisé notre logo alors maintenant on va mettre l'inscription alors on va remettre les repères alors on vient on les remet là au centre ce c'est pour nous guider pour mettre l'inscription alors ensuite vous mettez l'inscription que vous voulez à moi je vais importer vous importez votre logo et vous le réduisez alors pour le réduire vous appuyez la touche mage et la touche alt vous venez dans un coin là vous faites un clic gauche et vous le réduisez bon je vais le réduire à peu près comme ça et touche entrer pour accepter et vous le positionnez vous le prenez et vous le positionnez je vais le positionner à peu près là comme ça voilà ensuite je vais mettre des petites vaguelettes après vous mettre ce que vous voudrez c'est simplement pour vous montrer donc je reviens à gauche sur la barre des outils sur mes outils vectoriels je clique sur outils formes personnalisées vous faites un clic gauche sur outils formes personnalisées et là bon vous pouvez choisir le logo que vous voulez moi j'ai choisi les vagues voilà vous avez le choix là donc moi j'ai les vagues vous amenez votre curseur sur dans votre sélection vous faites un clic gauche et vous ouvrez alors bien sûr vous aurez la forme que vous aurez choisi pour la changer de couleur on vient ici là sur contours vous cliquez et par exemple comme moi j'ai mis les vagues je vais les mettre bleus voilà vous cliquez dans la couleur que vous voulez je vais les mettre bleus clair et vous venez en dehors de la sélection vous cliquez pour accepter et vous appuyez la touche entrée du clavier vous reprenez votre outil de déplacement v et vous pouvez positionner votre petit dessin pour le réduire maj alt clic gauche et vous le réduisez voilà je le met comme ça et vous le positionnez où vous voulez une fois que vous avez terminé vous enlevez les repères voilà vous estimez que le logo il vous convient bien vous allez l'enregistrer en png pour pouvoir avoir un arrière-plan transparent donc vous descendez en bas de la palette des calques et vous fermez l'oeil de votre arrière-plan et voilà comment vous devez vous retrouver à partir de là vous venez sur fichiers enregistrer sous ici là vous choisissez alors vous pouvez l'enregistrer en psd une première fois pour pouvoir avoir le format photoshop si vous voulez y revenir dessus et ensuite une deuxième fois vous venez là et vous cliquez sur png et enregistrer moi je l'annule pas je l'ai déjà enregistré ce qui fait que vous pourrez le récupérer et le mettre sur n'importe quel autre document vous n'aurez pas d'arrière-plan ce tutoriel est terminé si vous avez aimé vous cliquez sur j'aime si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser abonnez-vous à ma chaîne je vous dis au revoir merci et à bientôt pour un nouveau tuto